Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Béjou, si tu es un nouveau, si tu es un nouvel sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, avant hier, j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué, j'ai dit les rêves que nous faisons, les rêves ont des significations. Oui, les rêves ont des significations. Tantôt, tu es en train de dormir, tu es en Europe, c'est toi qui te retrouves dans ton village. Tantôt, tu es en ville de ton pays, c'est toi qui te retrouves dans le campement. Tantôt, tu es là, tu rêves, dans la position même que toi-même, tu sais que même dans ton biépédie, même dans ton sommeil, tu ne peux pas te retrouver là-bas, tu te retrouves là-bas, pose-toi des questions. Quand tu attends ou quand tu vois dans ton rêve, il y a un bœuf qui te poussue, il y a un chien qui te poussue, il y a un sessi qui te poussue, dis-toi que les gens ont commencé à faire leur travail. Les gens de l'autre côté, ils ont commencé à faire leur travail. Mets-toi, fléchis tes genoux, tu vas prier. Fléchis tes genoux, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit me dirige chez un homme de Dieu qui est vraiment, qui a ton service ou quoi la mède, quoi de service là. A ta service, a ton service, prenez ce qui est bon. Laisse ce qui est pas bon, puis on va avancer. Le français là, il dit, on pietine ça, puis on avance. On est dedans, un sou, une sou, ça plus l'eau. Une bouteille, une bouteille, il y a un bouteille, on est dedans. Donc, c'est un truc comme ça. Ne négligeons pas les rêves. Ne dis pas que oui, on dit le cauchemar, souvent ça arrive. Les blancs peuvent dire non, que pour eux ça arrive. Mais pour nous là, pour nous ça n'arrive pas. Pour nous, quand ça fait comme ça, c'est que c'est le film qui vient de commencer comme ça. C'est le film qui vient de commencer. Ceux qui connaissent bien la Bible. On dit Dieu, il dit, Dieu même révélait, il sautait dans le rêve des gens. Pour les expliquer, voici ça, voici ça, vous faites ceci, vous faites cela. C'est ce qui Dieu fait. Dieu, c'est l'original. Mais Satan, c'est photocopie. On dit, quand il y a l'original, photocopie, il n'a plus de puissance. C'est ce qui Dieu fait, c'est Satan, c'est ce qui Dieu fait. Satan aussi copie la même chose. Donc la famille, on va écouter cette dame qui va nous expliquer son passé. Et son passé, y compris aussi le rêve qu'elle aussi avait négligé, elle a sous-estimé. Et aujourd'hui, où ça l'a mené ? Et aujourd'hui, elle est en train de chercher de l'aide. De l'aide du Saint-Esprit pour être délivrée. Elle a déménagé de sa maison. De Côte d'Ivoire, elle se retrouve en Europe. Mais elle a déménagé parce que sa maison était attaquée. On va écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer en revue du sujet. Voici l'audio. Bonjour mon frère. Je vous suis et je suis vos vidéos. Ce matin, j'ai suivi votre vidéo des rêves. Et ça m'a permis de faire ma vidéo et je demande de l'aide. Et je demande vraiment de l'aide. Et ça me permet de dire aussi aux gens que considérons nos rêves. Quand nous faisons les rêves, il ne faut pas, on va dire, c'est juste un rêve. Car ce n'est pas juste un rêve. Moi, je n'ai pas considéré mes rêves. Et aujourd'hui, les conséquences sont vraiment là et graves. En 2001, je suis tombée enceinte. Et je suis restée en ville avec ma grossesse. Et lors de mon accouchement, je suis partie dans mon village. Et entre parenthèses, ma grossesse, je l'ai prise avec un jeune de mon village. Et du coup, on est du même village. Donc, quand je suis partie au village, on m'a amenée dans la famille de ce jeune-là pour accoucher. Et c'est là-bas que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ça s'est bien passé. Après, j'ai pris mon bébé et je suis partie à Bidjan. Donc, j'étais à Bidjan là-bas. Et un jour comme ça, je dormais. Et puis, j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai vu que dans mon rêve, il y avait un bébé qui me poursuivait. Et je vois mon enfant à la main et ce bébé me poursuivait. Et du coup, j'ai attrapé mon enfant. Je courais. Et puis, il y a un puits. Un coup comme ça, il y a un puits qui apparaît. Et l'enfant tombe dans le puits. Et du coup, je regarde derrière moi. Il n'y a plus un bébé qui me poursuivait. Mais c'est un être humain. C'est un quelqu'un que je voyais, que je connaissais. Quelqu'un des membres de ma famille. Et du coup, je rappelais par sonner. Et puis, je lui ai dit que mon enfant est tombé dans le puits. Et il m'a dit, mais fais ce que tu vas faire pour l'enlever. Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai expliqué. On m'a dit, c'est juste un rêve. Donc, du coup, j'ai laissé. Et après, quelques temps plus tard, ma fille est vraiment tombée gravement malade. Moins elle mourait. Et c'est comme ça, dans la maladie, là, je l'ai pris pour l'emmener. Quand je l'emmenais au village, on avait mis aiguille sur sa tête. On dit qu'il n'était pas qu'un meurtre en route. Donc, c'est comme ça que je l'ai emmené. Et après, je suis partie dans ma belle famille. Et ils ont fait les traitements, tout. Et puis, comme ma belle famille est là-bas, le monsieur, son papa est pasteur du village. Donc, ils ont prié. Après, ils ont fait les médicaments. Et puis, l'enfant est guéri. Et c'est comme ça, je suis restée là-bas. J'ai fait un an là-bas. Donc, du coup, moi, je suis quelqu'un. Je vends. Je cuisinais. Le matin, je fais le riz. Et puis, le lendemain matin, je vends. Donc, c'est comme ça que je faisais pendant le temps que j'étais là-bas. Un jour, je dormais. Et j'ai vu que, voilà, ma tante qui cuisinait, elle a pu le foutre. Et du coup, dans mon rêve, elle m'a dit que, viens, on va manger. J'ai dit, non, je ne mange pas. Elle dit, pourquoi tu ne manges pas, viens manger. J'ai dit, non, je ne mange pas. Et que ce n'est pas dans les rêves qu'on mange que je ne mange pas. J'ai dit ça comme ça. Je n'ai jamais oublié ce que j'avais dit jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens très, très, très bien de ce rêve. Clairement, c'était comme si je le vivais en réalité. Et du coup, elle m'a dit, si tu ne manges pas, tu vas voir ce que tu vas voir. Et j'ai suscité. Encore j'ai commencé à se rire, j'ai suscité. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, le lendemain matin, j'ai, comme, voilà, quand on est enfant, c'est vrai, on va à l'église et au village là-bas. On danse des trucs comme ça, mais on prie. On ne lit pas la Bible, mais on ne connaît pas vraiment. Il faut prier, c'est maintenant. On découvre vraiment, il faut prier, mais on ne connaît pas ça. Du coup, je n'ai même pas prié. C'est chaque dimanche, quand tu vas à l'église, vous finissez de danser, vous venez à la maison. C'était des trucs comme ça. Donc, du coup, je me suis réveillée, je suis partie au chant. Quand je suis partie au chant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait quitter dans Brousse là-bas pour venir se gripper, se sauter sur moi. Je dis, et j'ai commencé à avoir frisson et j'ai commencé à chanter. Un chant d'église, j'ai commencé à chanter. Et puis, je suis partie, ça a passé, je suis partie. Et quand je suis revenu à la maison, je suis partie prendre l'eau au marigot. Ceux qui ont fait le village savent de quoi je parle au marigot. Donc, quand je suis partie chercher de l'eau au marigot, c'était comme si la même chose m'arrivait. Mais cette fois-ci, cette chose l'a quitté dans la Brousse là-bas encore pour venir. C'est comme si il y a quelque chose qui a tapé la cuvette que j'avais mis sur ma tête. L'eau est versée, la cuvette l'a tapé ma bouche. J'ai commencé à saigner puis je suis partie à la maison. Mais je n'ai jamais expliqué. J'ai gardé ça pour moi parce que je suis orpheline de père et de mère. Et du coup, le lendemain, quand ça m'arrivait comme ça, le lendemain, dimanche, je suis partie à l'église. Quand je suis, je partais dans l'église de mes beaux-parents. Non, je suis partie là-bas, je suis partie là-bas. J'étais assise là, mais on dirait comme si ma tête allait se mélanger. C'est comme si on m'a déposé quelque chose dans la tête qui marchait maintenant au niveau de ma tête. Et comment on appelle ça ? J'ai commencé, mon cœur n'était plus dans l'église là, mais on dirait comme si de me déshabiller, de courir dans la rue, de crier, de faire les choses comme ça. J'ai dit au nom de, et puis j'ai commencé à dire au nom de Jésus, je ne vais pas crier. Je ne vais pas crier. Et puis, j'ai pris, comme je vendais, j'avais un peu d'argent sur moi. Donc le lendemain, j'ai dit à le père de mon enfant que moi, je ne veux plus rester dans ce village, que moi, je m'en vais. Il a dit non. Et puis, entre parenthèses, sa maman n'aimait pas mon affaire. Sa maman n'aimait pas mon affaire parce qu'elle disait que oui, moi, ma famille était pauvre, tout et tout. Donc, qu'est-ce que son fils faisait avec toi ? Elle n'aimait pas mon affaire. Donc, quelque soit ce que je vais faire dans la maison, quelque soit, je vais faire tout, elle n'est jamais satisfaite que je faisais quelque chose. Donc, voilà. Donc, après, j'ai dit non. Donc, il m'a dit non, que si c'est à cause de ma maman, je vais aller, on va construire ailleurs. Et j'ai dit non, ce n'est pas à cause de ta maman, mais moi, je ne veux plus rester ici. Je vais partir. Et c'est comme ça que j'ai pris mon enfant et je suis partie à Bidjan. Et quand je suis partie à Bidjan, je me suis rendue dans une église, dans un camp de prière. Et on a commencé à prier, 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 prier. Il y avait des choses maintenant qui mâchaient dans mon corps, des trucs comme ça. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et puis, par la grâce de Dieu, avec la prière, ça a passé. Et entre-temps, Dieu m'a fait grâce. Je suis quittée, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire pour venir à l'aventure. Et quand je suis venu à l'aventure, j'avais laissé ma fille derrière. Donc, quand Dieu m'a fait grâce, tout allait bien maintenant. Comme c'est moi, je suis toujours restée avec ma fille. Quand je voulais venir, j'ai laissé ma fille dans ma famille côté maternelle. Et du coup, quand Dieu m'a fait grâce, j'ai pris ma fille et puis j'ai ramené ma fille. Donc, quand j'ai ramené ma fille, après j'ai ramené ma petite soeur, j'ai commencé encore à faire des rêves. où dans les rêves maintenant, cette fois-ci, je voyais, un jour, je rêvais. Et quand j'ai rêvé, je voyais maintenant, cette fois-ci, ma belle-mère, mon ex-belle-mère, cette dame. Je la voyais dans mon rêve. Très souvent, elle me poursuivait. Très souvent, je la voyais tout le temps. Et tout le temps, je me retrouve dans mon village. Tous les jours, tous les jours, je la voyais. Et souvent, elle me poursuit. Et elle me poursuit. Souvent, elle devient dans l'eau, elle devient un gros serpent. Et puis, dans l'eau, là, elle me poursuit. Mais souvent, son mari, quand elle me poursuit, son mari se trouve là. Et son mari, il a dit à chaque fois non. Et souvent, jusqu'à un jour comme ça, elle avait une machette à la main. Et elle a pris cette machette-là. Elle m'a lancé ça. Et ça m'a raté. Après, j'ai pris. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais il y a une hache qui s'est trouvée à ma main. Au moment où je voulais la lancer, elle a disparu. Et du coup, un jour, encore, elle me poursuit. Et je me suis réveillée. Et du coup, je me trouvais. Maintenant, je me trouvais. Quand j'étais là, je faisais des rêves. Ou maintenant, je me trouve. Je suis, je me trouve chez les gens. Je ne sais pas si c'est chez les marabouts. Mais chez les gens qui font des médicaments. Chez les vieilles personnes qui me touchent la tête. Je trouvais que ma tête, maintenant, était... On l'a touchée n'importe comment. Et c'est comme si mon âme était dans la main. On l'a manipulée comme... Et puis, j'étais dans... Je me réveille. Je prie, mais ma prière ne faisait plus. Ça ne fait rien. Et je suis restée dans ça. En 2001, un truc, en 2018, de 2018, 2019. En fait, je suis restée. J'étais là. Je prie. Je cherche une solution. Je vais là. Mais c'est la même chose. Et un jour comme ça, je suis tombée enceinte. Et comment on appelle ça ? Dans mon rêve, je vois que... Je me suis couchée. Mais je vois ma cousine aussi qui était enceinte. Elle est couchée là. Moi, je suis couchée là. Je vois qu'on enlève quelque chose en moi. La personne s'est arrêtée. Mais je ne vois pas les besoins. La personne se fait comme ça à son bras. Et il y a quelque chose qui sortait de moi. Et du coup, quelques jours après, je suis partie à l'hôpital. Et la dame me dit que, madame, en Occident, la médecine est développée. Donc, du coup, quand le bébé n'est pas bon, on te dit que le bébé n'est pas bon. Donc, quand je suis partie, la femme me dit que, madame, le bébé là, ne mette pas ce bébé au monde. Parce que ce bébé là, ce n'est pas un bébé. Voilà, le bébé ne sera pas bien. C'est un bébé qui sera handicapé. Ce n'est pas un bébé qui sera normal. Donc là, enlevez la grossesse. Et puis, si vous enlevez, ça ne soyez pas triste. Parce que ce n'est pas un bébé qui est bien. Et du coup, j'ai enlevé la grossesse. Mais j'ai commencé à avoir vraiment les attaques. Jusqu'en décembre 2021, je dormais comme ça. Et puis, un coup comme ça, je me suis trouvée dans mon village. Et puis, on courait. On était en groupe comme ça. Et puis, je vois un serpent, mais pas un serpent, mais comme c'est un dragon, le truc comme ça. Et puis, j'ai dit, courez, courez, courez. Il y a un dragon, courez, s'il vous plaît, courez. Et puis, on était là, on courait. On courait. Et puis, tout de suite, je me suis retrouvée dans notre course familiale. Et puis, on dit, oui, qui a dit tout à l'heure, la personne a dit, qui a dit que, comment on appelle ça, les gens n'ont qu'à courir, qu'il y a un dragon, c'est qui qui a dit ça ? Et du coup, il y a deux personnes qui sont venues, mais qui m'ont soulevée, coutou, 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 et puis, ils m'ont déposée. C'est comme si j'avais, ils me faisaient une grande réunion. Ils m'ont déposée là au miroir. Puis, on dit, voilà, c'est elle. Et du coup, la personne a commencé à mettre sa main sur ma tête. Et puis, il dit, tu vous regardes dans le miroir, sans le miroir même. Ils ont déposé le miroir. Puis, le dragon sautait dans le miroir là-bas. Et puis, ils ont dit, je me suis, j'ai sursauté, je me suis réveillée. Et j'ai dit, non, ce n'est pas normal tout ça. Et du coup, je dormais encore. Et puis, j'ai vu que, cette fois-ci, on était assis comme ça en groupe. Mais, d'un monde, ça se passe toujours dans mon village. Et encore, on était assis comme ça. Et puis, il y a une esquelette, je dis, oh, qui a quitté. Il ne s'est même pas. Mais on était assis, un esquelette. C'est sur ma tête-là qu'il est venu déposer sa main. Et en décembre, j'ai commencé à m'évanouir. J'ai commencé à m'évanouir. Mes pieds commençaient à se glacer. Je m'évanouis. C'est comme si on m'appuyait la tête et la gorge. Ma gorge devient sec. Je vais à l'hôpital. On dit, non, madame, vous n'avez rien. On m'a fait tous les examens. De la tête aux pieds. Madame, vous n'avez rien. Je vais ici. Madame, vous n'avez rien. Mais je ne dors pas. Je m'évanouis seulement. Et madame, vous n'avez rien. Je rêve maintenant. Je suis dans les cimetières. Je rêve maintenant. Comment on appelle ça ? Moi qui n'ai jamais rêvé à mon père depuis qu'il est décédé. J'ai commencé à rêver. Voilà mon père qui est assise là-bas. Voilà, comment on appelle ça ? Mon beau-père, lui qui est vivant, qui est assise là-bas. Et puis moi, je suis au milieu de lui. Je suis tout nu. Et puis, je suis dans ça. Et on m'a donné, c'est comme ça. Il y a une de mes cousines qui m'a donné, qui m'a dit que ce qui t'arrive là n'est pas simple. Et qui m'a donné Kangoka. Et j'ai commencé à prier avec cette prière-là. Et quand j'ai commencé à prier avec, pendant une année, j'ai commencé, j'ai vomis. Je vomissais des choses. J'avais toutes sortes de, comment on appelle ça, de, 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 un truc. Je, en tout cas, une fois que la prière est là, je trempe dans tous les sens. Je vomis. Le sang, tout, je vomis seulement. Je, en tout cas, je transpire. Je, et puis, pendant, je, et puis, jusqu'en, quand, ça s'est calmé. Cette fois-ci, physiquement même, ils se sont levés physiquement pour attaquer ma tête. Et je suis dans ce lutte-là, cette fois-ci. Je suis dans ce lutte-là. Je prie à ce que Dieu m'aide à délivrer, me délivrer complètement et délivrer ma tête. Et comme je vous suis, et comme on appelle ça, dans vos vidéos, vous dites que vous connaissez un prophète qui peut aider par la grâce et l'Esprit-Saint de Dieu, qui peut nous aider pour retrouver la délivrance. Et je retrouve quiconque qui écoute ma vidéo, c'est la personne qui connaît l'homme de Dieu, quelqu'un qui va vraiment m'aider à me délivrer, à comprendre ce qui m'arrive, à comprendre toutes ces attaques et à vraiment m'aider. Et je suis prénant. Je suis vraiment prénant parce que je souffre en ce moment. Je ne rentre pas dans la maison pour dormir. C'est comme si je, quand je commence à prier, je mets la prière, je commence à prier. C'est comme si cette chose qui attaquait ma tête, c'est comme si je suis en train de faire une lutte avec ça. Souvent, je me vois dans mon sommeil. Je me vois emprisonné. Souvent, je me vois, je me vois un jour même. Je dormais, je ne dormais même pas. Je ne dormais même pas. J'étais couchée comme ça. Et c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux. Mais j'étais là et j'étais en prison. Et souvent, comme on appelle ça, Dieu me montre que j'étais là comme ça. C'est comme si c'était un animal qu'ils ont mis une chaîne dans le cou, mais c'était moi. Et du coup, que le Seigneur m'aide. Vraiment, je demande de l'aide. Je demande de l'aide que le Seigneur, que vous me donnez le numéro du prophète pour qu'il puisse m'aider. Et puis, comment on appelle ça, me retrouver, je suis attaquée, ma maison attaquée. Et j'ai déménagé. Mais c'est comme si, vraiment que Dieu m'aide. Je demande l'aide de Dieu. Voilà. Donc, voilà mon histoire. Et je demande aussi aux gens que s'ils font des rêves, qu'ils considèrent les rêves. Moi, je le sais, je ne savais pas. Comme nous, on ne lit pas la Bible. On est là, mais on ne lit pas. Et moi, maintenant, je lis la Bible, que j'ai vu que dans la Bible, ce n'est pas rêve que Dieu parlait. Ce n'est pas rêve que Dieu parlait. A plupart, ce n'est pas rêve que Dieu parlait. Donc, c'est là que j'ai vu que considérons nos rêves, tout ce qu'on fait comme rêve. Quand tu fais un rêve qui n'est pas bon, fléchis vraiment les genoux et tu pries. Moi, si j'avais su ça et si j'avais, comment on appelle ça, j'allais beaucoup. Si je priais, j'avais une vie de prière. Et si je considérais mes rêves, et si je considérais tout ce qui s'est passé dans mes rêves, aujourd'hui, là, je n'allais pas payer le prix car je paye le prix aujourd'hui. Et c'est très grave. Donc, considérons nos rêves. Merci beaucoup, mon frère. Et j'ai besoin vraiment de l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît, car j'ai besoin de l'aide de Dieu. Bref, la famille, j'aimerais laisser mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 225. 0749 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp, tiens-là. Ceux qui veulent m'appeler, ceux qui veulent me laisser leur histoire, on dit ceci, histoire d'une personne, que l'autre se retrouve dedans et il vient expliquer pour lui. Donc, en expliquant, d'autres se retrouvent dedans et d'autres viennent aussi se confesser. Parce que ça, là, on a trait d'aider beaucoup de personnes. J'ai expliqué, même dans l'histoire de ce qui nous tous, on a écouté, elle a parlé des miroirs. Oui, dans le rêve, le miroir qu'on lui a présenté, le drago est sorti dedans. Un jour, j'ai parlé des miroirs. Il a dit, les miroirs que vous avez chez vous, à la maison, dans vos chambres, dans vos, je ne sais pas, dans vos trucs de coiffeuse, vous pouvez utiliser le miroir. Mais quand vous finissez d'utiliser, là, prenez un rideau, prenez quelque chose pour fermer le miroir. Parce que le miroir, c'est la porte d'entrée. De tout ce qu'on appelle le diable, c'est là-bas où on rentre. Le miroir, c'est comme caméra que tu as placée, caméra spirituelle que tu as placée chez toi, à la maison. Évitez de vous mire, à partir d'une heure, deux heures, trois heures. Il y a d'autres, même quand ils sont en ces bouchées, là. Ils vont faire une heure ou trente minutes d'entrer, c'est d'entrer dans ces murs, devant le miroir. Mais tu ne sais pas que le miroir, là, toi, tu es en train de t'exposer. Arrêtez de vous mire devant le miroir pour nu, ce n'est pas bon. Donc, vous avez attendu concernant les rêves. Aujourd'hui, tu es en Europe, il y a d'autres, même, là. Je connais un ami, là. Lui, il est en Europe. Lui, il est en Italie. Il dit, depuis que lui, il a mis ses pieds en Italie, là. Lui, il n'a jamais fait un rêve où il se trouve en Italie. S'il a trop fait, là, ce que c'est où il est quitté en Libye, là, c'est là-bas au moins, c'est là-bas où il rêve. Si l'on dirait ça, c'est dans son pays, c'est dans sa ville natale, c'est au village, c'est dans, par exemple, ses d'autres parents sont dans le campement. C'est dans le campement où il se retrouve. Lui, il n'a jamais fait rêve où il se retrouve en Italie. Et puis, il va être content. Jamais. Lui, ses rêves, c'est toujours en Afrique. C'est toujours dans son village. Mais je lui ai dit, mon frère, où tu es là, ta vie est en danger. Si tu es musulman, il faut prier. Si tu es chrétien, il faut prier. Si tu crois au bon Dieu que tu dis, ta prière peut vraiment te sauver, fléchis tes genoux. Il faut aller prier. Il faut prier. Ta foi, là, va t'aider. Il faut chercher un nom de Dieu aussi. Dis, demande au bon Dieu que tu fléchis tes genoux et puis tu demandes, Seigneur, dirige-moi de celui qui peut vraiment m'aider. Parce que tu peux passer par cette personne et tu vas vraiment me délivrer. Fléchissez vos genoux, vous allez demander. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux... À cause de l'agence, il y a d'autres qui sont prêts à faire tout. Il y a des gens qui sont prêts à faire tout et puis ils n'ont pas peur. Donc, c'est pour vous dire, les rêves que nous faisons, là. Quand tu finis de faire un rêve qui est bizarre, Même, ne cache pas ça. Je vais vous dire un secret. Moi, je vous dis, je le répète. Moi, avant, quand j'étais, j'avais 4 ans, 5 ans. Moi, je rêvais. Moi, ils sont venus me chercher trois fois. Les villages qui me connaissent, ils connaissent. Moi, je fonctionne. Et puis, il était un grand... Il était un... Il était un secret, là. Nous, tous, on a passé par là. Il était un grand puceur. Moi, je... Un grand puceur. Trois fois. Je dors. Je vois quelqu'un... Je vois mon âme, là, ça sort dans moi comme ça. Au 20 mois. Et puis, les gens viennent me chercher, on s'en va manger. Une fois, ça s'est passé. Deux fois, ça s'est passé. Troisième, ça s'est passé. Troisième fois, je me suis levé. Tu sais, vous savez, au village, là-bas. Les grands-mères, là, elles ont leurs goignons. Ça, je dis, elles ont leurs groupes. Qu'elles, où est-ce à toi ? Et puis, elles racontent que des trucs. Je ne sais même pas c'est quoi. Je vois ma grand-mère, là, assise, là-bas. Avec ses camarades. Quand je me suis réveillé, elle m'a dit... Oh ! Elle a dit mon nom, parce que je ne peux pas dire mon prénom, ici. Bon, supposons. Elle a dit... Rossi ! Va, prends... Où tu as pissé dedans, là ? Moi, il y avait ma natte. Il y a dit natte, là. Non, mais quand tu souleves natte, là. Et moi, il y a 20 de dormir, là. Il doit boire l'eau. C'est là que j'ai soif. Quand tu souleves natte, là. Soi, si elle est trop gâtée, là. C'est trois litres d'eau. Elle est bon, mais il est pissé, Seigneur. Il y avait un nom que ma grand-mère m'avait su nommer. Elle me va dire... Nous, tous, on a passé par là à pisser, là. Moi, il y avait garot, mais des pipis, même. Donc, elle me dit non. Va, sulever natte avec... Pagne que tu as dormi dessus, là. J'ai soulevé. Je lui ai dit... Quand il est soleil, comme ça, là. Voyez, pipi, t'es entré, coulou, 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 coulou. Je suis allé mettre ça au soleil. Et quand il est fini, je suis venu vers... Elle dit non, non, non. Faut aller, tu as rincé. Je me suis rincé. C'était dans mon cœur. Quand il est fini de me rincé, je suis venu. Elle dit grand-mère, je veux te parler. Elle dit, c'est grave. Elle dit, non, c'est pas grave. Elle dit, bon, il faut parler. Elle dit, ah, grand-mère. Ça fait trois fois. On dort. Mon corps, mon âme, là, qui sort dans moi, on vient me chercher. Mais il ne voit pas vis-à-vis de la personne. Mon âme, il vient chercher mon âme. On s'en mange. Ça fait trois fois. Une fois, ça s'est passé. Je n'ai rien dit. Deux fois, ça s'est passé. Troisième fois, c'est hier. On allait manger, on est venu. Mais j'ai dit aux gens, il faut aussi, il faut les avertir. Je ne sais pas qui fait ça. Mais la personne qui est en train de me mettre dans le monde de la saisonnerie, il n'a qu'à se préparer. Que s'il est rentré dedans, là. Moi, je vais te grader. Puis je vais tuer sa famille, d'abord, devant lui. Moi, je vais tout faire mon possible. Puis je vais te grader que lui. Je vais tuer sa famille. Et lui-même, je vais le tuer. Qu'il n'a qu'à arrêter de faire ça. Je veux le jouer devant Dieu, devant la terre. Devant Dieu, devant la terre. Ah. Quand il a dit ça, le vieil a dit Ouh, toi, ton petit-fils, ça, vraiment, il n'a qu'un. Il a dit, moi, il a dit, oh. Donc, mettez ça dans vos têtes que moi, je suis prêt à faire ça. Regarde. Le lendemain, là, je suis allé dormir, là. Il n'y a pas une mouche, mais il est venu me chercher, même. Ils sont plus. Je ne sais pas si c'est qui. Je ne sais pas si c'est ma grand-mère. Je ne sais pas si c'est mon grand-père. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il savait que c'était un homme qui venait me chercher. Quand il a dit ça, là. Ils ne sont plus venus me chercher. Parce que j'ai dit en même temps. S'ils sont, parmi ceux qui sont venus me chercher, ou la personne qui est venue me chercher, s'ils étaient dans le même bouteau, ou dans le même groupe, parmi ceux qui sont assis, il y a ma grand-mère, là. Si une de la, elle va aller avertir, là, pour dire, oh, petit, là, c'est qui? Il a dit, là, c'est dangereux. On n'a qu'à le laisser. Il sait que ça peut arriver comme ça. Ou soit ma grand-mère aussi, des dents, ou aussi, ça peut arriver. Ils ne sont pas venus encore. Dans le village, quand ils m'avaient mangé à quelque part, moi, il dit, si tu m'as mis dans la saucinerie, dis-toi que, je vais, moi, tout faire. Il dit, partout où il partait manger, il parlait comme ça. Même, il y avait un petit, on l'appelait, bon, on l'appelait, bon, il ne peut pas dire son nom, ici. Lui, au village, à ce temps, là, les grandes personnes, on dit, c'est les grandes personnes, c'est un saucy, mais lui, il était jeune. C'est lui, on dit, c'est quelqu'un, il l'a attrapé. Mais moi, il partait, on dit, c'est un saucy, moi, il partait manger, lui. Mais quand il veut manger sa nourriture, il lui dit, mon frère, il vient manger. Mais si tu m'as initié, là, dis-toi que ça va chauffer. Parce que moi, il fait tout le possible. T'as tes garons, là, moi, il t'est dépassé, puis il t'est pareil, puis il t'est tué. Et puis, il m'a dit, moi, il t'invite, tu viens manger, puis il m'a dit ça. Il dit, moi, il t'a dit, oh, si tu veux, là, la prochaine fois, tu vas m'inviter, on mange. Donc, il partait manger dans le cours des gens. Et puis, il parlait ça. Donc, quand vous rêvez comme cela, là, quand vous rêvez des choses terribles, ne gardez pas ça pour vous. Ne gardez pas ça pour vous. Expliquez au moins 3 ou 4 personnes. Vos rêves, là, expliquez ça au moins 3 ou 4 personnes différentes. Parce que si tu n'expliques pas, tu gardes ça, il dit, ah, donc la personne, il garde les secrets, on va essayer encore. Essayez, 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 là, si ils ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue. Tantôt ils vont te tuer, tantôt ils vont gâter ta vie. C'est comme ça, ils sont. On vient te tester. Si tu gardes ça pour toi, ils seront dit, bon, d'accord, c'est que ce gars-là, il peut garder encore les secrets. On va le bombarder. Quand il fait un mauvais rêve, il faut dire, on va avancer. Donc, la famille, c'était pour vous dire, vous qui, nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui rêve. Il y a des gens, là, je vais vous dire un truc. Parmi vous, ici, vous qui me suivez, là, il y a des gens qui n'ont jamais rêvé pendant combien de temps. Voyez un secret, encore. Il y a des gens qui n'ont jamais rêvé. Un moment, les gars rêvaient, mais arrivé un moment, les gars n'arrivent plus à rêver. Mon frère, dis-toi que ton âme n'est plus en toi. Demandez aux hommes de Dieu. Ton âme n'est plus en toi. Quand tu dors, tu ne rêves plus, là. C'est pour t'être gâté. Ton âme n'est plus en toi. Ils ont dit, allez récupérer ton âme. C'est ton âme qui te permet d'aller, aller, aller, chose comme André, j'aime. Aller marcher. Et c'est ça qu'on appelle rêve. Donc, si tu ne rêves plus, dis-toi que, mon frère, il faut aller au couvent. Va dans le dernier cri de couvent. Il faut aller dans le dernier cri de couvent. Et puis, ton âme va venir. Ou tu peux fléchir, même si tu veux, il faut prendre ta tête. Tu as dit, Seigneur, pardon, il m'a dit, il faut... Ceux qui ne rêvent pas, c'est foutu. Où tu es là? Tu es si les grillages. Ils sont prêts maintenant. Ce n'est pas bon. Les rêves, là. Vous qui ne rêvez pas, là. À un moment, vous qui ne rêvez pas, là. Et il y a d'autres aussi qui rêvent, mais eux, ils oublient vite. Il y a des significations aussi. Il y a des gens qui vont se retrouver dedans ici. Quand tu rêves et tu oublies vite, ça signifie beaucoup de choses. Et aussi, quand tu dors, tu te lèves. Ah, Seigneur. Seigneur. Seigneur, tu as traité. Quand il parle comme cela, c'est pas moi, mais il parle quoi? Né au village, grandi au village, c'est bien aussi. de nos jours, tu es garçon, ou tu es femme, tu es femme, tu es femme, tu es femme, tu es femme au village. Ils vont envoyer une mission contre toi. C'était avant, c'était chie. Il y a des gens, quand ils dorment, quand ils se réveillent, dès qu'ils se réveillent, la journée est gâtée pour eux. Souvent, c'est vous-même, vous qui provoquez ça. Souvent, c'est nous-mêmes, on provoque ça. Quand tu te lèves, il y a des signes, il y a des choses que tu fais, ta journée se passe très bien. Quand tu es couché sur le lit, quand tu dors, tu te réveilles, mais quand tu vas aller pisser, mets ça en ta tête, tu ressidis. Ton pied gauche, avec ton pied droite, mets ton pied droite là, au sol d'abord. Faut pas mettre premier d'abord. Premier là, faut pas mettre ça, faut pas mettre ton pied gauche à tête d'abord. Faut mettre toujours pied droite. Si tu mets pied gauche là, dis-toi que tu es foutu. T'as gené ça là. Tu es là comme ça, et puis ton pied est gâté. Quand on dit ton pied est gâté, ça dit que tu es en boule. Tu sais même pas pourquoi. C'est ton pied gauche là, parce que, pied gauche, pied, regardez très bien, les pieds là. Non, il ne veut pas trop rentrer, pas ici, il rentre dedans là. Il y a des gens, tu vois. Hé, ça y est. Hé là, on va décotiquer, on va arriver jusqu'au bout. On dit, nous sommes dans un rêve, donc je ne veux pas vous montrer des secrets, secrets. Hé, on l'a dit là. Hé aussi, elle a dit quoi dans son rêve? Elle dit, ils ont failli m'initier. Ma tante a préparé, qui a préparé? Je dis, je mange pas elle, elle voulait me forcer à manger. toi, tu dors, mets ça en ta tête que, dormi ou, pas dormi ou, il faut avoir le même cœur, il faut avoir même, même, même réflexion là. Quand tu dis ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as dit, c'est dans un rêve, c'est parce que là, Dieu a tout fait. Même si tu as faim, comment, comment tu dors? Dans ton sommeil là, tu n'as jamais faim. C'est quand tu te réveilles, au moins quelques minutes que, faim te prend. Parce que Dieu a fait ça, il ne faudrait pas que, tu donnes la faim, et dans ton sommeil, on vient te donner de manger, puis tu vas manger, puis tu vas aller pratiquer, la sauconnerie. Il est remarqué très bien. La personne, tu dis, non, quand tu donnes la faim, tu as faim en même temps, c'est fou. C'est Dieu, tu as fait ça. Si quelqu'un te dit, c'est la faim, il dit, la personne me cherche à t'initier. La personne cherche à t'initier. Là, il atteint un moment, où tu as faim, tu vas aller dormir, puis il va venir maintenant, te donner manger. Ça sort comme ça sort. Seigneur, tu es avec moi, que ta puissance, ta grâce, que tes anges me couvrent, où je suis assis là, que ton sang me purifie même. Ouais, c'est peur. Vous qui avez des histoires, chacun de nous a son histoire, venez vous aller expliquer, et aussi, ça peut aider beaucoup de personnes. Grâce à la histoire, des rêves que j'avais expliqués, c'est cette dame aussi, qui vient expliquer pour nous, et pour elle plus tôt, voilà, elle est venue expliquer pour elle, voici d'autres aussi, qui vont se retrouver dedans, je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous, à la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada,